Honorable Président de l'Assemblée Nationale, Honorable Député, Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre National du Mérite, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Vice-Gouverneur de la Banque Centrale, Mesdames et Messieurs les Officiers et les Sous-Officiers, Mesdames et Messieurs les Directeurs et Secrétaires Généraux, Madame la Coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel, Chers membres du Conseil des Sages, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Le Bureau Exécutif de l'Association Collier Solidarité et l'équipe organisatrice vous souhaite tout particulièrement ou vous remercie tout particulièrement pour les avoir honorés de votre présence, pour l'intérêt que vous portez à leur cause, ainsi que de la confiance que vous avez bien voulu leur témoigner et de l'espoir que cette confiance témoigne qu'à l'avenir. En effet, l'Association Collier Solidarité est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif conformément à la loi du 4 juillet 2005 résistant les associations en République de Guinée. Pour rappel, l'Association Collier Solidarité est une initiative des larges sécourcissés qui s'est trouvée être réconfortée dans son initiative par la gouvernance des politiques de protection, de cohésion sociale et de solidarité autour des actions humanitaires de son excellence le Président de la République, M. le Professeur Alpha Condé. Ces valeurs de solidarité défendues par M. Sissé ont trouvé écho chez plusieurs personnes car elles sont la force qui soulève la vague mais aussi la guide qui contient la marée. Après donc une large consultation et concertation, l'Association Collier Solidarité va être effectivement créée le 16 décembre 2018 par un arrêté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, depuis donc sa création, l'association Collier Solidarité tient les rênes dans la promotion de la cohésion sociale et des actions citoyennes, le soutien aux structures sanitaires, l'assistance sociale, l'accompagnement des initiatives portées par la jeunesse, l'incubation de l'entrepreneuriat et la croissance des PME. Ce qui lui permet aujourd'hui de lever haut la tête dans les arènes associatives et d'être massivement sollicité par la population. sans se limiter au discours pittoresque, pouvant donner le sentiment d'ambélie par contraste le travail de l'association Collier Solidarité et ses admirateurs, rappelant que depuis sa création, il y a tout juste deux ans, elle a réussi à réaliser les actions qu'elle s'était préalablement fixées. Pour confirmer cette affirmation, il suffit d'évoquer, entre autres, la reprise de la radio NACO-FM après plusieurs années d'arrêt à un coût d'investissement de 40 millions de francs guinéens. La signature d'un accord de partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à hauteur de 50 millions de francs guinéens. Alors, cet accord fut conclu dans le cadre de la sensibilisation et de la mobilisation dans les préfectures de SIGIRIN, pardon, KISIDRU, KERUANI, YOMU et LOLA pour une campagne électorale sans violence. L'organisation d'une cérémonie de lecture de 5 ans à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 octobre 2020 pour un clément APG pendant, avant, pendant et après l'élection. L'élargissement de la capacité d'émission de la radio rurale de Béila à hauteur de 32 millions de francs guinéens. La rénovation du logement et l'achat d'un véhicule Théodore Prado pour l'imam de la mosquée de Sangoya pour un montant global de 195 millions de francs guinéens. L'achat d'un véhicule 4x4 pour les imams de l'association Conia Solidarité à hauteur de 150 millions de francs guinéens. L'assistance sociale en arrêts alimentaires durant toute la période du Mont-Saint de Ramadan pour un montant global de 50 millions de francs guinéens. Le soutien financier de 5 millions de francs guinéens est matériel à travers les vivres, les vêtements, les matériels de construction a été accordé aux victimes des incendies ravageurs du village du courrela dans la préfecture de Béila. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en République de Guinée, Conia Solidarité n'est pas restée en marge. Elle a aussi apporté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire son soutien à travers d'importants dons de kits sanitaires, 5 tonnes de vivres et 5 000 bavettes pour un coût global de 30 millions de francs guinéens. Toujours dans la dynamique de renforcement des capacités sanitaires en République de Guinée, l'association Conia Solidarité a mis à la disposition de la population une ambulance et un corpillard pour un montant global de 180 millions de francs guinéens. Elle a également financièrement contribué à hauteur de 12 millions de francs guinéens pour le retour à un climat d'apaisement et de cohésion sociale dans les communes de Masanta et de Koyama. Un soutien financier de 10 millions de francs guinéens a également été accordé aux populations sinistrées de Koyala dans la préfecture de Masanta. Honorables Présidents de l'Assemblée Nationale Chers invités Mesdames et Messieurs Chers distingués Cette présentation n'a pas que vocation d'être exhaustive et ne catalogue que les affaires sociales pouvant permettre d'avoir une visibilité sur les domaines d'intervention de l'association Conia Solidarité. Alors il convient tout de même de noter que le coût global de réalisation des actions si de suscité s'élève à un peu plus de 800 millions de francs guinéens. Alors tout en gardant l'optimisme de volonté même si le pessimisme de la crise sanitaire qui prévaut plane sur les têtes l'association Conia Solidarité ambitionne dans le cadre de ses perspectives pour 2021 en partenariat avec le grand Conia des États-Unis qui est massivement présent de renforcer et de démultiplier la réalisation des actions humanitaires notamment le renforcement des liens de solidarité entre les différentes associations la mise en place des cliniques mobiles des forages des écoles l'aménagement des banfonds et des plaines dans des localités rurales la lutte contre l'immigration clandestine et la promotion féminine. En somme toute convenue on aura compris que la réalisation de ce projet présente de toute évidence de lourdes implications financières que sans l'aide seule l'association Conia Solidarité pourrait difficilement supporter. Un coût global de 3 milliards de francs guinéens a été estimé pour la mise en œuvre effective de ces projets en perspective. Outre donc ces donateurs habituels à qui elle tient à réitérer toutes ces reconnaissances l'association Conia Solidarité sollicite l'assistance des personnes de bonne volonté. Honorable Président de l'Assemblée nationale Mesdames et Messieurs chers distingués sans insister sans faire l'étalage des actions et projets menés par l'association Conia Solidarité avec la permission du bureau exécutif je voudrais me limiter là et vous remercier pour votre aimable écoute. Alors au four et au moulin le programme suit son cours normal après la présentation de ce rapport d'activité il avait été prévu de donner la parole à l'honorable Amandou Damarou Kamara président de l'Assemblée nationale comme on peut deviner son absence dans la salle on va peut-être passer au point suivant qui est une prestation musicale donc on fait toute une courte pause de 5 à 10 minutes en donnant la possibilité de décontracter un peu la salle et ensuite nous revenons pour poursuivre les échanges à travers le thème les différentes interventions et les différents intervenants sont déjà présents dans la salle je vous remercie Aja m il y a 10 minutes 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 8 9 10 alors 12 29 19 19 21 21 22 22 21 C'est parti. 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 Merci. 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 Merci.